Donc bonsoir et bienvenue pour cette quatrième et dernière séance d'initiation de la syntaxe et du fonctionnement du langage de Sparkle pour requêter Wikidata. Au cours des trois séances précédentes que vous pouvez revoir sur YouTube, on a vu les bases, qu'est-ce qu'une valeur, une propriété, comment les assembler pour faire des requêtes construites de plus en plus ? Elaborer et obtenir de mieux en mieux les informations que l'on souhaite extraire et récupérer, requêter de Wikidata. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tour des dernières instructions les plus importantes et notamment j'ai l'idée de travailler autour de tout ce qui est la généalogie et d'en profiter pour expliquer certaines logiques de structuration des données dans Wikidata. Et comment on peut passer d'une donnée, d'une donnée brute à une information finalement, à quelque chose qui est plus proche d'une connaissance construite, ce genre de choses. C'est important à comprendre ça parce que sur Wikidata, on stocke vraiment ce qu'on appelle des données, des données brutes parfois on précise pour être sûr. En langage technique, on parle aussi parfois de données atomiques, alors pas atomiques dans le sens explosion, mais atomiques dans le sens originel grec, atomos, qui ne peut pas être coupé. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer des informations composées, complexes, mais on va plutôt les découper en petites briques à chaque fois, pour avoir vraiment la brique fondamentale d'informations. Et c'est ça que je vais vous montrer à travers le premier exemple. Alors j'espère qu'on m'entend toujours bien, que tout se passe bien dans le chat. Ça a l'air bon. On va passer sur mon écran. Voilà. Donc du coup, ce qui relie à chaque fois des éléments Wikidata ou un élément à une valeur, c'est une propriété. Et si on cherche la propriété, par exemple, généalogique pair, on devrait trouver une propriété qui correspond à cette relation entre un enfant et son père. Par contre, si je cherche grand-père, là, on n'a rien. On a un résultat, mais qui n'est pas pertinent. Puis si on cherche arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, vous imaginez bien que ça, c'est des informations qu'on n'a pas dans Wikidata directement. Mais on ne les a pas parce que, comme je disais, c'est une information composée. Le grand-père de quelqu'un, c'est finalement juste le père du père ou le père de la mère. Donc on ne va pas rentrer sur chaque élément, sur chaque personne, l'arbre généalogique entier. L'arbre généalogique, c'est typiquement une information qu'on va faire émerger des données présentes. Donc, pour rappel, quand on est sur Wikidata, le lien vers le query service que je vais utiliser est disponible ici. On va agrandir un peu. Et on va faire comme ça. Donc, une requête commence toujours de la même façon. Select where. Des variables. Là, par exemple, un item, quel qu'il soit, qu'on va utiliser comme une variable principale. On va utiliser la propriété paire. Et puis là, du coup, c'est une nouvelle variable qu'on va appeler un item paire, la limite comme ça, pour que ce soit visible. On va mettre même plus visible, je trouve, comme ça. Et là, je vais faire une limite 10 pour n'avoir que 10 résultats. Et donc là, je vais poser quelques questions dans le chat. Enfin, je vais poser quelques questions et je laisse le chat répondre pour voir si vous avez bien compris aussi ce que j'ai dit dans les semaines précédentes. Donc ça, ça va nous donner 10 éléments au hasard, un petit peu, avec deux colonnes. Une colonne item qui est reliée à une deuxième colonne item paire, qui sera le paire de la personne, du coup. Techniquement, ça peut être aussi des personnages de fiction, des animaux, on aura peut-être. Mais voilà. Ici, j'ai mis une étoile, un asterisk, pour dire récupérer les deux variables. Et donc, si je lance avec le bouton bleu, ici, la requête, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait WDT, pour propriété paire. Comme ça. Et donc là, voilà, j'ai plusieurs éléments. Par exemple, Q734, 7734 et Q29, qui sont, typiquement, en plus, là, une erreur étrange. Josué, personnage humain de la Bible, qui a pour père l'Espagne. Qui a pour père l'Espagne. C'est ce qui est indiqué dans Wikidata. Donc là, c'est l'occasion de vous rappeler que, si on veut être sûr de nos résultats, ici, on peut préciser explicitement que la nature du fils est d'être un être humain, et non pas une personne dictionnelle ou autre. Et pareil, le père, l'item père, est d'être aussi un être humain. Et donc là, j'aurais plus les résultats étranges parce que là, oui, les chiffres tout petits, effectivement, la plupart, ça doit être des erreurs. Donc là, j'ai des résultats dont je suis un peu plus persuadé qu'ils sont corrects. En tout cas, j'ai ajouté ces deux conditions pour être sûr. Je vais ajouter aussi service Wikibase Label. Pourquoi ça disparaît pas ? Voilà. Et du coup, je vais pouvoir demander les deux éléments, mais je vais pouvoir demander les items sont libellés en français. Et pareil pour le père, le libellé en français. Français étant déterminé par cette partie-là, là, je peux mettre c'est l'équivalent FR tout court. Et si j'avais mis un auto-language que j'avais laissé, il prend la langue de l'interface ici. Est-ce que le père Noël, c'est le père de Noël ? C'est un père spirituel de la fête de Noël. Ceci dit, derrière la question un peu étrange, le fait d'avoir mis ici que des êtres humains pour être sûr, ça nous assure, justement, qu'on n'aura pas un père spirituel ou ce genre de père au sens large. Donc voilà. Et là, typiquement, en plus, on a Gordien 2, fils de Gordien 1er. Ce qui est un très bon indice pour être sûr que c'est vraiment son père et son fils. On a aussi des gens qui ont le même nom de famille, Cédaz Narour, Charles Narour, Claude Carondelet, Jean Carondelet. On est relativement sûr que nos résultats sont corrects. J'avais dit tout à l'heure que quand on met limite 10, il nous donne 10 premiers résultats au hasard. Donc on a bien 10 résultats. Et en fait, ce n'est pas tout à fait complètement au hasard. Il va quand même tenter de prendre les chiffres les plus petits. Il va commencer par le début, les éléments les plus anciens du coup de Wikidata puisque les chiffres sont... attribués arbitrairement et sont plus 1 au cours du temps à chaque fois qu'on en crée un nouveau. Donc voilà, ça c'est une requête bête et méchante. Maintenant, si je voulais non pas juste le père, mais si je voulais le grand-père de Gordien 2, comme je le disais, je n'ai pas une propriété grand-père. Je ne peux pas mettre si je mets grand-père. je n'ai pas de... Il ne me demande pas du tout d'ailleurs. Grand-père. Voilà, il ne propose rien du tout. Il est perdu. Donc là, c'est typiquement le genre de choses qu'il va falloir faire par étape, l'une après l'autre. Et on va avoir donc du coup item, item-pair qui sont liés par une relation de parenté directe. Et pareil, donc là, on va prendre item, ça, ça sera item-pair et ça, ça sera ici, item-grand-pair. Et ça, c'est une première façon de faire simple pour avoir item-grand-pair et puis on va mettre ici item-grand-pair label pour avoir le nid. Et donc là, j'aurai toujours 10 résultats. Je ne vérifie pas d'ailleurs que le grand-pair est un... et d'être un autre humain, c'est peut-être une erreur. Et la requête tourne dans le vide. Elle marchait très bien tout à l'heure. Alors, il y a quelques petits problèmes de lenteur en ce moment sur le query service. Ça arrive, ça va, ça vient. Normalement, il n'y en avait plus. Je l'avais vérifié tout à l'heure, mais il jouait du direct. OK, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, là, on a des... Alors, est-ce que l'arbre généalogie de William Shakespeare est vraiment correcte ? Je ne sais pas, peu importe. Mais là, par exemple, Genji Scan, qui est connu pour avoir une descendance prolifique, on a bien en tout cas trois éléments. Toluid, Genji Scan, Nils Jussegei. On a bien un père, un grand-père. Enfin, l'enfant, le père et le grand-père. Là, du coup, ça m'intéressait d'avoir l'arbre complet, le fils, le père, enfin, l'enfant, qui peut être masculin ou féminin d'ailleurs, le père et le grand-père. Mais à la limite, je peux m'intéresser qu'au lien direct entre petits-enfants et grands-parents. Et du coup, je n'ai pas envie d'afficher forcément la variable. Donc, je peux évidemment juste ne pas l'afficher ici. Je la retire et le résultat, le calcul est le même. Mais à l'affichage, il ne me montre pas. Mais surtout, si vous avez écouté ce que j'avais dit la semaine dernière, une façon de simplifier la requête, comment on peut faire ici ces deux lignes-là, on peut les écrire en une seule ligne. On peut abréger la syntaxe. La syntaxe, c'est globalement la même, mais c'est une autre façon d'écrire la même chose. Petit quiz pour le chat si vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez la semaine dernière comment je vous ai expliqué comment on peut raccourcir ? Et j'en profite pour poser une autre question en même temps dans le chat. Là, j'ai mis grand-père, mais si on réfléchit bien à ce que j'ai fait, ce n'est pas exactement tous les grands-parents. Quel est exactement ce qu'on récupère effectivement dans la colonne grand-père ? Est-ce que, pareil, quelqu'un a une idée dans le chat ? Alors, pour l'instant, j'ai des excuses de personnes qui étaient absentes. Dommage. Donc, du coup, peut-être que la deuxième question qui ne nécessite pas plus de choses que ça, mais là, on prend le père du père, ce qui n'est pas exactement la même chose que le grand-père si vous réfléchissez et qui permet justement de réfléchir à la logique de Wikidata et la façon dont les choses sont construites parce qu'on peut penser que père du père et grand-père, c'est exactement la même chose, mais en fait, si vous réfléchissez, normalement, il devrait y avoir une réponse qui devrait être évidente. Avec le décalage du chat, je ne vois rien arriver. Peut-être que ce n'est pas si évident que ça, donc j'ai bien fait de le rappeler. On me suggère, il faut que le père soit connu. Alors ça, c'est un très bon premier point, effectivement. William Shakespeare a peut-être un autre père qui est inconnu. C'est rare que les deux parents soient connus. par contre, effectivement, s'il a zéro père de connus indiqués dans Wikidata, on n'aura pas les trois colonnes. On n'aura jamais les colonnes. Les colonnes sont tout le temps pleines. Il n'y a pas de case vide quand on fait une requête par défaut. Il faut utiliser le optional dont je reparlais tout à l'heure. Ivarna a trouvé la bonne réponse. Effectivement, ça, ce n'est pas le grand-père dans l'absolu, mais c'est juste le grand-père paternel et pas le grand-père maternel, puisque là, c'est bien le père du père. Donc, si vous réfléchissez et que vous voulez faire un arbre généalogique complet, normalement, on a tous deux grands-parents, un côté paternel et un côté maternel, effectivement, il faut se méfier de ce genre de piège. Là, j'ai pris un exemple relativement simple où en y réfléchissant, on va se dire tiens, c'est marrant, si j'avais fait sur des milliers de résultats, chaque personne n'avait qu'un père. Les enfants ont un seul grand-père et pas deux. On s'attendrait à en trouver deux, donc on verrait vite normalement l'incohérence. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder les résultats et de se dire est-ce que c'est vraiment ce que j'attendais. Mais du coup, il faut bien y penser. Donc le père du père, c'est bien un grand-père, mais tous les grands-pères ne sont pas des pères de pères. C'est exactement ça la logique. On peut tromper une personne mille fois, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes ou dans l'autre sens. Donc du coup, il faut bien penser à ce genre de choses. Donc là, je mets grand-père, mais formellement, ce que je demande, c'est des grands-pères maternels. Et du coup, pour le raccourcissement de syntaxe, quand on a une ligne on a une variable en commun dont en plus, c'est celle que j'ai retirée et qu'on n'a pas besoin, on peut un peu simplifier la syntaxe en enlevant comme ça et en mettant une barre. Et donc du coup, ça, ça veut dire, c'est strictement équivalent, ces deux lignes-là, je vais les mettre côte à côte pour que vous voyez. Non, attendez, je vais faire comme ça, comme ça. Donc cette ligne-là, la 2 et la 4 et 5 donnent le même résultat. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai une variable intermédiaire que ici, je voulais afficher, mais qui n'est pas forcément intéressant à afficher dans l'absolu. Là, vu que je me dis, bah tiens, j'ai pas envie de l'afficher, cette fois-ci en tout cas, je peux la chanter et mettre une barre oblique pour dire, prends le père du père sans te préoccuper de stocker dans une variable intermédiaire la valeur. Et donc là, si je lance ça, on va avoir le même genre de résultat, mais avec du coup seulement deux colonnes, enfin quatre avec les deux premières là, où j'aurai juste des pères, enfin des pères, des duos de petits-enfants, grand-pères, enfants et grands-parents. En plus là, du coup, par contre, ce que j'ai fait, c'est un peu idiot parce que je demande que le père soit un être humain, mais en l'occurrence, je n'ai plus de père, donc c'est plutôt le grand-père qu'il faudrait vérifier qu'il y ait un autre. Et donc voilà, là on a quelques-uns qui ne sont pas forcément très parlants, mais on a des Song Jae Jong qui sont des fils, des petits-fils de ceux qui sont dans la troisième colonne. De la même façon, là du coup, alors du coup, je vais l'appeler item1 et item2 pour arrêter de changer de nom à chaque fois. Et puis du coup, je vais mettre, je ne vais plus mettre ça, on va prendre juste item1 label, item2 label. Ils ont le même nom de famille, effectivement, si on voit que le nom de famille inversé, c'est Song en chinois, ça commence. Alors celui-là, pas de même nom de famille, étonnamment, mais les autres, c'est bien de même nom de famille. Donc item2 label. Et donc là, j'ai demandé, j'ai mis avec une barre oblique pour avoir le grand-père, mais exactement de la même façon, en fait, je peux ajouter plusieurs fois, donc là, j'ai l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Et on peut faire ça, alors là, par contre, ça va être beaucoup trop, il ne va pas vouloir, je n'en mets que deux peut-être. Ça, j'ai aimé tester ce matin, je ne sais plus à quel niveau ça casse, mais je crois que je pouvais, je sais peut-être mis un niveau de trop, peut-être que quatre niveaux, c'était ce qu'on pouvait faire sans plus. Voilà. Donc on a par exemple, Pierre II du Portugal et Marie II du Portugal, qui ont tous les deux pour arrière, du Brésil, et Marie II de Portugal, et qui ont tous, tous les deux, pour arrière-arrière-arrière-grand-père, Pierre II de Portugal. Ce n'est pas les exemples que j'avais ce matin, mais c'était aussi dans la nobilité, la noblesse. C'est là qu'on trouve, entre guillemets, les meilleurs arbres généalogiques dans Wikidata, c'est les données les plus présentes. Et en plus, Pierre II du Portugal, ça doit être le roi, j'imagine. Et Pierre II du Brésil, je crois que c'était un des premiers empereurs du Brésil, il n'y en a pas eu beaucoup, mais sans doute le deuxième, d'ailleurs. Pierre Ier, c'était juste pour un rappel de ce qu'on pouvait faire la semaine dernière, d'aller les ajouter encore et encore, et de dire, je sais, je suis perdu dans mes pensées, et qu'on peut les ajouter les uns après les autres. Et du coup, avoir exactement ce qu'on veut. Après, alors là, du coup, je ne vais plus pouvoir utiliser thème 1 dans l'absolu, parce que là, déjà on a mis 11 secondes à voir le résultat. On va partir d'une personne, on va partir au hasard de Charlemagne, dont on sait qu'il a un arbre généalogique assez conséquent dans Wikidata, et au lieu de mettre que l'item 2 soit son père, Roche, on peut rester sur son père, ceci, on peut rester comme ça. là, je n'aurai plus besoin de limites, parce que normalement, Charlemagne n'a qu'un seul père. Pareil, je peux enlever le 2, on va les appeler item, item label. le père de Charlemagne, c'est donc Pépin Le Vref, le grand-père de Charlemagne, il n'y a pas après au-dessus de père, on va faire les enfants, c'est pour ça que j'avais pris un exemple sur les enfants. Contrôle, espace, toujours pour l'autocomplétion, enfants, il y a un familial direct, les enfants de Charlemagne, qui, je n'ai pas pris par hasard, a eu une famille assez importante, il a eu 19 enfants, et ça, c'est que ceux connus de Wikidata, possiblement, il y en a eu d'autres. Tous, étant pas d'ailleurs, pareil, là encore une fois, père, ou enfant d'ailleurs, de sens, c'est symétrique, étant à comprendre au sens large, ça peut être des enfants adoptifs, des enfants légitimes, illégitimes, des enfants que certains attribuent comme étant le fils de Charlemagne, mais en fait, on n'est pas trop sûr, Charlemagne, c'est quand même le 9ème siècle, je crois, en tout cas, c'était il y a longtemps, donc 8ème siècle peut-être, on n'a plus forcément les traces, donc c'est enfants au sens large, et donc si je remets, comme tout à l'heure, WTT P40, on aura, du coup, les petits-enfants, et donc là, étrangement, on n'a encore que 19, donc ça veut dire que pour chaque enfant, on n'a qu'un enfant connu, en moyenne, et du coup, sans doute que là, des données sont incomplètes dans Wikidata, et on peut augmenter comme ça, la 3ème génération, donc les petits-petits-enfants de Charlemagne, et là, ça par contre, ça va augmenter assez vite, 44 résultats, les petits-petits-enfants, 3ème, enfin, une génération de plus, etc., donc là, on commence à en avoir même, qui n'ont même pas de nom en français, alors qu'a priori, ils sont en France, et puis on peut ajouter, etc., à l'infini, entre guillemets, vu que c'est un arbre généalogique, ça va très vite augmenter, ça va très vite plus être possible, là, ça passe encore, mais je crois qu'au bout d'un moment, 122 résultats, ça marche, encore, 209, petits-petits-petits-petits-enfants, je ne sais même plus à quel niveau j'en suis, 345, et puis au bout d'un moment, ça ne va plus, alors, puis surtout, au bout d'un moment, là, vous voyez bien que la syntaxe devient complètement horrible, si je veux, pour une 20ème ou une 40ème génération, chiffre que je ne donne pas tout à fait au hasard, parce que les descendants directs de Charlemagne, encore en vie actuellement, ceux qui sont à le moins génération de distance de Charlemagne, sont à une vingtaine de générations, et il y en a qui sont par contre, tu as déjà à 40 générations, puisque les personnes faisant des enfants à des âges différents, si une personne a un enfant à 20 ans, et puis que lui-même a un enfant à 20 ans, au bout de 40 ans, on a deux générations, alors que finalement, avoir un enfant à 40 ans, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour autant non plus, et en 40 ans, il peut y avoir une ou deux générations, vous imaginez bien que sur presque plus d'un millénaire, il peut y avoir beaucoup de générations, mais vous imaginez bien que si je veux ce en vie actuellement, puis que je veux à 20 générations, il faudrait écrire ça comme ça, avec un CTRL-C, CTRL-V, ça va un peu vite, un peu plus vite, mais ça devient vite horrible comme syntaxe, heureusement, dans le langage Parkle, il existe un moyen de faire ça, de dire, alors pas exactement 8 générations, mais de dire, toutes les générations qui sont en dessous, et donc c'est ce qu'on appelle, parcourir un graphe, de façon récursive, pour ceux qui connaissent Wikipédia, c'est le même principe de dire, aller dans une catégorie, ou la catégorie en dessous, ou les sous-catégories, ou les sous-sous catégories, et donc du coup, en mettant juste une étoile, comme ça, et puis du coup, là en mettant les limites, parce que vous imaginez qu'il y en a beaucoup, il va me donner tous les éléments, qui sont directement ou indirectement, des enfants de Charlemagne, donc ça peut être des enfants directs, des petits-enfants, des petits-petits-enfants, des petits-petits-petits-enfants, etc. En fait, là, il va commencer à nous donner tous ceux qui se trouvent en dessous, dans l'arbre généalogique de Charlemagne. Et vu qu'il y en a beaucoup, normalement ça passe, la requête, en moins de 60 secondes, qui est la limite pour obtenir un résultat. Ça marchait ce matin, en tout cas. Et donc, il y a deux façons de le faire pendant que la requête exécute, c'est de mettre soit une étoile, et donc du coup, dans ce cas-là, si on met une étoile, ça veut dire qu'on va récupérer tous les niveaux, le niveau lui-même ou tous les niveaux en dessous. Donc là, du coup, on va retrouver Charlemagne, puisque Charlemagne est au niveau zéro de lui-même, en fait, en termes d'enfants, où on peut mettre un plus, et là, avec un plus, on va dire, direct, le niveau, à partir du niveau 1, en dessous, et tous les niveaux en dessous. Donc là, on n'aura pas Charlemagne lui-même. Et ça ne marche pas, ça marchait ce matin, avec une minute plus courte et avec un plus au lieu d'une étoile. Peut-être que ça passera. S'il veut, s'il ne veut pas. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Alors du coup, quand une requête, vous pouvez attendre une minute complète jusqu'à ce qu'il vous envoie le message d'erreur de ça n'a pas marché, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste recharger la page et ça arrête la requête du coup. Je vais enlever le libellé parce que ça, ça consomme un peu et je vais enlever le être humain puisque je sais que normalement, si j'ai pris Charlemagne, a priori, je sais déjà que c'est des êtres humains. Je peux le préciser pour breter les ceintures, être complètement sûr, mais je peux aussi ne mettre que ça. Normalement, je suis rose et bleu, sûr que ce ne sera que des êtres humains. On va voir si ça passe. Mais du coup, ce n'est pas plus mal que ça ne marche pas aussi parce que ce que je voulais aussi vous faire montrer du doigt ici, c'est qu'utiliser un plus ou une étoile, c'est très consommateur, surtout sur un arbre généalogique très important. On ne va pas y arriver parce qu'il y en a trop. Le temps de calcul va être trop long. En plus, afficher les libellés, c'est aussi quelque chose qui est très consommateur. Donc, les deux choses consommatrices en même temps, on a atteint les limites de ce qui est techniquement possible, malheureusement. Normalement, ça passait quand même encore, Charlemagne. Quand je mettais une limite, ce matin, ça passait. Mais ça passait peut-être à 50, 60, pas loin des 60 secondes. Donc, là, il ne veut plus. Non, bon, dommage. Je pense que, voilà, les minutes de temps atteintes. Il n'est pas content. Ceci dit, ce que je peux faire, je me rends compte que j'ai oublié de partager la requête que j'avais tout à l'heure. Qui était, je ne sais plus ce que c'était. La dernière qui a marché, je vais la partager dans le chat. Ça doit être celle-là. Les personnes et leurs grands-pères. Du coup, si le étoile, ça ne marche que si c'est la même propriété qu'on met tout le temps. C'est-à-dire que si je veux alterner des propriétés et passer de l'une à l'autre, je ne peux pas passer l'étoile parce que je ne traverse pas le graphe de données dans le même sens. Oui, ça, ça marchait bien. Et puis tiens, ça, c'est des exemples que j'avais ce matin. C'est marrant. Voilà, les Frédéric d'Allemagne et de la famille de Prusse. Je ne sais pas vous compter, c'était le Portugal. C'est pour varier. Je vous partage cette requête. Hop là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous le voulez. et l'étymologie, c'est un truc, l'étymologie, la généalogie, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que je reviens là-dessus potentiellement dans d'autres séances. Notamment, il existe une syntaxe très particulière qu'on pourrait mettre à profit ici, mais qui n'est plus de l'initiation, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais si le sujet vous intéresse, je reviens là-dessus plus tard. Du coup, je vais vous montrer un autre exemple, c'est que si je prends quelque chose, on va l'appeler item toujours, qui est localisé, localisation administrative, par exemple, au Québec. Ici, je fais contre-entrée pour récupérer Québec et la province. Ça, si je lance ça, là, j'ai 27 000 résultats de 27 000 lieux communes ou... Ah oui, merci pour la réparation du lien, le caractère dollar ne passe pas. Donc, ça, c'est 27 000 principalement des villes, mais ça peut être aussi quelques bâtiments où il peut y avoir un peu de tout. Alors là, du coup, 27 000, c'est pas tant que ça, donc je peux remettre le service label, je vais mettre unit 100, et du coup, je demande à afficher item, item, 1000 BD. Donc voilà, là, j'ai par exemple la baie d'Uneson, la langue des signes québécoise, des hôpitaux, plein de choses. Il doit y avoir des villes normalement quelque part. Laval, c'est une ville au Québec. Verdun, etc., etc. Bon, vous voyez, plein de choses situées au Québec. On peut utiliser, du coup, de la même façon que vous avez vu tout à l'heure, avec WDT, WDT, P131, deux fois. Là, je n'aurai que des choses qui sont situées elles-mêmes dans quelque chose qui est situé au Québec. Donc, voilà, Confédération Boulevard, Charlevoix, etc. Donc là, par exemple, Charlevoix, si on regarde, il doit être situé dans un niveau intermédiaire, en fait, entre la province du Québec et la... Charlevoix, c'est une municipalité. Et si je regarde ici, elle est donc localisée à Capital National. Et Capital National, si je clique dessus, on voit que c'est une région administrative qui est localisée, la localisation administrative Québec. Donc ça, ça explique aussi pourquoi, quand on est sur une ville ou un élément sur Wikidata, en fait, en P131, localisation administrative, souvent, on ne met que l'échelon supérieur. et certains posent la question, non, mais pourquoi pas tout mettre et la première réponse, évidente, c'est que si on met tout, ça peut éviter de faire beaucoup parce que c'est situé dans une province, dans un pays, dans un continent, etc. Et puis si on monte, on peut monter jusqu'à l'univers et aller très très loin et ce n'est pas pertinent. Alors qu'avec des outils tels que Sparkle, mais d'autres outils informatiques aussi peuvent s'en débrouiller assez facilement, il suffit d'écrire une syntaxe un peu maligne comme ça et on obtient tout ce qui est situé directement ou indirectement au Québec. Donc là, pareil, on peut mettre une étoile. Là, normalement, ça devrait passer. Peut-être que je demande à avoir que des municipalités. Alors, on va la couper pour ne pas avoir... Ou on peut demander... Tiens, par contre, on a vu qu'il y avait des rivières tout à l'heure, donc on va demander que des rivières. Nature, d'être une rivière pour d'eau naturelle. Les boucles de rivière au Québec, c'était peut-être pas une bonne idée de ce que j'ai fait. Mais là, du coup, je demande une rivière qui est située directement ou indirectement, c'est cette petite étoile au Québec. Donc voilà, un exemple, je n'ai demandé que 10 au réserve pour pas que ça prenne trop de temps, mais ça prend déjà 15 secondes presque. Du coup, rivière Hale, rivière du Rochu, etc. Voilà un autre exemple où là, ça marche de mettre une étoile par rapport à tout à l'heure. Alors des rivières, il y en a beaucoup. Je suis un peu surpris. Si je demande des églises, par exemple, église, l'édifice, mais pas l'église catholique. Est-ce que ça va être plus rapide, ça ? Oui voilà, là ça prend plus que 3 secondes, ça c'est bien bon. On va travailler là-dessus. Donc là, ça me donne tout ce qui est situé au Québec ou qui est indiqué dans Wikidata comme étant situé dans une commune, qui est situé dans quelque chose qui est situé au Québec ou dans un comté. Enfin, du coup, on est sûr que si j'avais fait sans l'étoile, là, j'aurais sans doute très peu de résultats, voire pas du tout. J'en ai que 7. Et c'est d'ailleurs des erreurs parce que la basilique Saint-Anne, normalement, il y a une information. On retombe sur ce que je parlais tout à l'heure d'information atomique. C'est qu'en fait, ce n'est pas logique de mettre Québec. Il faudrait mettre la ville exactement. Alors moi, je ne connais pas le Canada. Est-ce que Varennes, c'est une commune ? Est-ce que... Ah, où c'est situé à Québec ville, peut-être ? On va tenter. Mais là, en théorie, on devrait mettre vraiment que l'information la plus... L'arène en Montérégie. Est-ce que c'est celle-là ? Sinon, est-ce qu'il y a un élément ? Oui, il y a un élément. On va faire ça, ça, c'est plus simple. Donc, on a une 1 située dans la ville et c'est bien une municipalité. En plus, comme ça, au passage, je vérifie Varennes-Québec. Et là, si je vais à gauche, élément-outil data, je le retrouve et je suis sûr d'utiliser le bon. ville du Québec en Montérégie. Donc, c'était bien celle que j'avais. J'ai eu un doute, mais il faut mieux toujours vérifier. Montérégie. Voilà. On s'en remercie. C'est bon. En fait, là, du coup, des choses qui sont situées directement au Québec, on voit qu'il n'y en a que 7, et puis maintenant, si je la relance, je n'en ai plus que 6, d'ailleurs, il devrait y en avoir 0. Donc, du coup, c'est important quand on veut faire une requête assez large et ne pas avoir juste les églises d'une commune, enfin, les églises d'un pays, il faut utiliser souvent presque automatiquement le étoile. Voilà. Je peux partager déjà aussi cette requête de base qui est toujours utile. Ah, il y a encore un dollar qui ne va pas vouloir passer. Non, je vais faire un dollar dans le code. Comment ? Alors, si je mets tout, il va tout m'en coder, évidemment. Ouais, tacard. Si je mets juste le dollar, hop là, ici, et du coup, c'est 4. Voilà. Il y a un corrigé. C'est bon. Voilà. Pour continuer aussi sur à quoi sert le slash, si je fais item et que je demande ces coordonnées, là, j'obtiens les coordonnées directes de l'élément. Mais si j'ajoute les coordonnées 2 où je mets WDT P131 localisé puis WDT 625. Puis ça, normalement, ça devrait marcher. j'ai oublié de mettre un peu. Non, c'est bon. Si je lance cette requête, du coup, je vais avoir... Alors, si je lance la requête et que je pense demander à afficher les coordonnées, je vais avoir deux colonnes coordonnées. la première, c'est simple, c'est directement la coordonnée du lieu. La deuxième, là, c'est un peu plus subtil, c'est la coordonnée de l'endroit où elle se trouve. Et du coup, on retrouve deux coordonnées qui, normalement, sont suffisamment proches les unes des autres puisque entre la coordonnée, par exemple, de l'église elle-même ou la coordonnée de la ville où se situe l'église. Donc, je ne sais pas où se situe l'église de Ville-Marie. On va regarder. Québec. Non, Québec région. Je ne sais pas où l'idée. Donc là, c'est un peu loin. Mais sinon, si c'est la ville, normalement, c'est assez proche. Ce qui permet d'ailleurs de faire une vérification avec un filtre qui est exactement là où je voulais aller d'ailleurs. Alors, par contre, je ne me souviens jamais comment on fait exactement la syntaxe pour les coordonnées. C'est un peu spécial. Mais on peut calculer la distance entre deux coordonnées et puis demander que la distance soit supérieure à 100 km, par exemple, c'est déjà beaucoup. Et pour distance, du coup, élément de cahier, tchuc tchuc. c'est pas ça que je veux. Ça y ressemble. Ah, je ne vais pas retrouver la syntaxe exacte. Je l'ai préparée, mais je l'ai sauvegardée. Je n'ai pas pu le faire, mais fait ma vie. Ouais, c'est ça. C'est une petite base. Non, c'est pas celui-là, en fait. J'ai eu... Ah, j'ai eu l'attitude. Ah, je ne vais pas la retrouver. Distance between. Bon, regardez à la main, je voulais gagner du temps avec un contrôle F, mais évidemment, je ne me retrouve plus. Je monte, on ne peut pas juste faire une différence des deux. On va tenter si j'arrive plus à retrouver la syntaxe pour être certain. On va faire, on va tenter de faire du coup corde 2, main corde 1. Ça, ça ne prend pas. Ouais, ça ne marche pas. Parce que si je mets inférieur à 1, enfin supérieur à 1, je vais lancer pour chercher. Au passage, du coup, vous voyez que cette page d'exemple est toujours très utile pour si on ne se souvient plus de comment faire. elle commence à être très longue, ce n'est pas toujours très utile. zut alors. Je m'en sers régulièrement en plus. Comment je fais ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je sais où j'ai stocké une variable, une requête similaire sur le projet Monument historique, MH. On va aller voir. il faut mettre des alias pour chacun de ces intitulés. Non, je ne crois pas que ce soit une question d'alias. C'est plutôt une question de, voilà, c'est ça que je cherchais. Je m'en sers pour les MH dont les coordonnées sont à plus de 10 km des coordonnées de localisation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Et donc, du coup, il faut faire un géo. comme ça. C'est marrant, d'ailleurs, quand je tape géo, vous ne voulez pas me mettre. Et donc, corde, deux, une corde. Voilà. Donc, il y a un. Ah, oui, pour retrouver, il faut des alias. Ça, ça doit être bon. Et ça ne consomme pas trop. Ouais, voilà. Alors là, par contre, j'ai mis à plus d'un kilomètre de distance qui est vraiment très court. On va mettre plus de 100 km pour voir s'il y a des vraies erreurs, entre guillemets. Parce que même sur... Alors du coup, vu que la coordonnée du territoire peut être très grande, voilà, là, j'ai plus que 5 résultats sur 10. Et donc là, 73, 45, 72, 52. Ah bah, c'est tous ceux qui sont situés dans le Québec lui-même, en fait. Alors bon, c'est pas un bon exemple. C'est vrai, c'est ma fameuse 5 que j'avais tout à l'heure, en fait. On va mettre une de 10 et on va mettre, du coup, c'est l'occasion de nous expliquer, minus pour retirer. Et donc du coup, je ne veux pas des éléments qui soient situés... Ah bah non, mais suis-je bête ? Il suffit que je mette un plus. Et du coup, je n'aurai rien situé directement dans le Québec. Si je fais ça, normalement, ça doit marcher. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai des choses... Tiens, si je retrouve des trucs là, tant pis. Ceci dit, c'est vraiment qu'ils sont à corriger, ceux-là, parce qu'ils ne devraient pas être situés... C'est pour ça que j'ai pris la peine de le corriger tout à l'heure. C'est pas normal que ça se situe au niveau provincial ou du pays, alors qu'on sait qu'il y a une valeur plus précise. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire pour vérifier les coordonnées de bâtiment, par exemple. Après, là, j'ai pris les coordonnées de bâtiment, ça peut être des coordonnées d'autres choses, peu importe. L'intérêt aussi, c'est que je voulais vous montrer un peu les coordonnées et on peut utiliser des formules un peu inhabituelles que même moi, vous avez vu, je ne connais plus par cœur. Ah oui, mais c'est parce que je mettais point d'interrogation de distance, alors qu'il fallait que je cherche deux points de distance pour le retrouver dans la liste des exemples. Donc c'est toujours cool et surtout, sous vos yeux ébahis, on peut faire des cartes. Une fois qu'on a des coordonnées, on peut mettre demander à afficher ici sous forme de visualisation de cartes au lieu de la visualisation sous forme de tableau de base. Donc là, du coup, chaque... Donc il y a plein de communes ici. Ça, ça doit être le centre du Québec d'ailleurs. Ça y ressemble. le Québec commençant par là et jusque là. Donc ça, c'est mes fameuses cinq églises qui sont localisées au Québec et pas dans un truc plus précis. Alors normalement, je peux juste cliquer dans la fiche. Voilà. Première église de Ville-Marie, église Saint-Esprit de Rosemont, église Saint-Arcène, église 1. Ça, c'est des choses qui sont a priori à corriger. Les autres, on peut aller voir pourquoi. L'église Saint-Cécile de Rimouski est située à ses coordonnées là. Pourtant, c'est des coordonnées très proches parce que 10 km doit être située loin du centre. Ah oui, attendez d'ailleurs. Saint-Cécile et Saint-Blandine et ça, ça doit être Saint-Cécile et Saint-Cécile et Saint-Blandine. Donc on sait qu'en fait, vu que les coordonnées apparaissent deux fois, on sait qu'entre ici et ici, il n'y a plus de 10 km. Donc là, les églises sont réellement localisées ici et ici, mais la commune où elle se trouve, le centre est ici. Donc c'est une commune qui s'étend sur plus de 10 km. Donc avec 10, c'était peut-être pas une bonne idée, c'était peut-être un peu trop limitant. mais c'est là qu'on peut jouer avec les valeurs. Ici, je peux vraiment mettre le nombre de kilomètres que je veux. Du coup, il n'y en a pas beaucoup. Donc on peut mettre peut-être 50. On tente. Puis petit à petit, on peut peut-être trouver les chiffres qui nous permettent d'avoir juste la liste d'erreurs à corriger. On est certain que c'est les erreurs. Donc là, 50, typiquement, on retrouve les 50 de Québec. 20. Parce qu'il y a des communes qui sont... Après, les communes au Québec sont assez grandes. En France, ça marche bien parce que les communes sont assez petites. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis 20 km. On retrouve nos fameux 5 là. Et on en trouve 3 autres. Montréal, Saint-Steven-Languille Church et les Sacrés-Cœurs de Grande Entrée qui seraient peut-être à vérifier. Il y a peut-être une valeur plus précise à mettre. Voilà. Je vais vous partager cette requête qui a encore un... C'est le jeu du soir. Hop là. Hop là. Après, sur les coordonnées, on peut faire beaucoup d'autres calculs. il y a énormément de requêtes spécifiques, d'instructions pour requêter spécifiquement autour des coordonnées. Je vais tout vous les montrer ce soir parce que c'est bien vite compliqué. On n'est plus dans l'innociation encore. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça déjà. Voilà. S'il y a des questions dans le chat qui étaient fort silencieux ce soir, n'hésitez pas, ne profitez du dernier 10 minutes, quart d'heure pour poser vos questions. Sinon, qu'est-ce que je peux faire comme requête finale ? S'il y a des idées, n'hésitez pas à suggérer aussi de choses assez basiques, pas trop compliquées. Ah si, c'est ça que je voulais montrer. C'est que là, du coup, je défais le calcul de la distance directement et ensuite comparaison dans la même parenthèse. Du coup, je n'ai pas de colonne avec la distance et ça me permet de rappeler ce que j'ai appris à expliquer l'autre jour. C'est la fonction bind qui permet d'attribuer, donc là, en l'occurrence, attribuer le résultat de ce calcul, cette différence en tant que distance. Et là, je peux remettre, du coup, distance ici. Voilà, je le fais en deux étapes. Mais du coup, cette étape me permet de remontrer, de refaire une variable intermédiaire que je peux afficher ici, du coup. S'il va bien. Voilà. Donc là, on a une distance qui est en 1 km et on voit donc toutes celles qui sont loin du centre de Québec, donc 700 km. Le Québec est large. Et donc ces trois-là qui sont sans doute très bonnes. D'ailleurs, on peut trier par distance ici. 21, 24 et seulement 32 km. Donc ça, en fait, la valeur est sans doute bonne. C'est juste que la commune s'étend sur plus de 30 km de long. Enfin, le point entre la coordonnée de l'église et la coordonnée du lieu. Et juste pour finir sur les cartes, je l'ai appelé distance. Mais en fait, si je l'appelais layer, c'est un nom de variable qui a l'air exactement comme les autres ici. Mais il a une fonction magique, c'est que si une variable s'appelle layer et que l'on passe en mode visualisation, alors il va s'en servir pour faire, comme son nom l'indique en anglais, une couche. Ici, dans map, on voit que j'ai des points de couleurs différentes selon la couche, selon la distance. Chaque distance étant différente, en fait, chaque distance va être une couleur. Les couleurs sont attribuées au hasard par défaut. Pareil, si on veut attribuer les couleurs pour que ce soit un gradient, il faut le faire à la main. Puis là, il faudra les roubler par dizaines de kilomètres par exemple pour que 21 et 24 soit dans la même. Là, cliquez là. Et là, du coup, je peux afficher, voilà, par exemple, que ce 24, 21 et 32. Donc, voilà, c'est ici par exemple. Et du coup, de la même couleur, j'ai la coordonnée du point et la coordonnée de la ville. Donc ça, ça doit être l'église et ça doit être le centre de Montréal, du coup, qui est indiqué ici. Donc, il y a plus de 20 kilomètres. Il y a 24,4, et c'est un kilomètre. Ici, pareil, j'ai un St-Steven d'Ottawa, le centre d'Ottawa, ça doit être là. On vit vers ça d'ailleurs, je ne connais pas. Et plus étonnant, c'est ça qui est toujours intéressant de mettre sur une carte, c'est que voilà, ah non, c'est au milieu de l'eau, est-ce que c'est normal ? Non, c'est normal. C'est une île, ça doit être grande entrée d'ailleurs. Et donc, oui, une île, ça s'étend sur plusieurs kilomètres, donc c'est pour ça qu'elle est à 32 kilomètres de la coordonnée de l'île. Mais du coup, c'est assez pratique de pouvoir mettre en couche et de pouvoir afficher ou enlever ce qu'on veut en fonction de ce qu'on veut exactement. C'est plus simple comme ça pour la visualisation. Mais du coup, le truc, c'est qu'il faut avoir une variable distance explicitement avec le bind et il faut que cette variable ait le nom layer pour que ça serve de couche. Donc, on va remettre distance pour vous montrer un dernier truc avec bind pour faire ce que je disais justement, les regrouper. Distance, distance. Et là, du coup, je vais faire un deuxième bind où je vais faire une opération mathématique toute bête et méchante. et je vais prendre la distance et je vais la diviser par 10, par exemple. Et je vais le mettre, lui, en tant que layer. Et du coup, ceux qui auront la même dizaine, donc par exemple, le 21 et 24, ça sera la même dizaine. Et là, pareil, 72, il y en a plusieurs qui vont avoir 72, 73 avec la même dizaine de distance. Ils vont être, du coup, de la même couleur. Voilà. s'il veut. Puis, à la limite, non, je suis reculé les résultats parce que j'aurais pu en afficher plus de 10. Mais voilà. Et là, si je mets sur une carte et que vous regardez, ici, les couches sont bien par dizaines de kilomètres. Alors, dizaines de kilomètres, oui, erreur. j'ai oublié de faire un arrondi. du coup, 2,4 et 2,1, c'est là une dizaine de 2, mais c'est mal coupé. Donc, en plus de faire une division par 10, il faut que je fasse un arrondi. Donc, ça, c'est des formules mathématiques de base qu'on retrouve dans plein de langages et qui existent en Sparkle. on peut préciser d'ailleurs dans Rooms d'à combien on veut. Donc là, j'ai bien 73, 72, 2, 3. Donc là, il n'y en a pas plus que 5 couleurs différentes normalement. Pas table, carte du coup, map. Voilà. Donc là, on voit que celles dont on parlait tout à l'heure sont bien dans la vingtaine de kilomètres tous les deux, donc sont bien de la même couleur qui permet de les avoir plus vite pour les trier. Une autre utilisation du bind, du coup. Parce que c'est un peu étrange d'avoir appelé la distance layer au départ comme je l'avais fait. C'est un peu perturbant, on ne sait plus forcément ce qui est dans cette couche au nom qui veut tout dire et rien dire. Là, au moins, je fais spécifiquement une variable distance que je peux afficher et une variable layer qui sert juste pour la mise en forme. Je vous partage ça. et du coup, je vois que il n'y a plus de questions. c'est pas forcément plus d'idées où j'aurais pu aller. est-ce que je racontais et présentais tout ce que je voulais dire je crois à peu près. C'est plus une séance de clôture pour rappeler cette syntaxe avec une barre oblique pour passer d'une propriété à l'autre sans avoir de variable intermédiaire. le plus c'est l'étoile qui serve justement à faire une série infinie de barre oblique quelque part. Quelques petits détails autour des coordonnées mais qui sont toujours assez sympas à visualiser les coordonnées. Après, tout le reste, de toute façon, on ne serait plus vraiment dans l'initiation. J'espère que vous avez plu. J'espère que je ne suis pas allé trop vite parce qu'effectivement, on commence à passer dans les choses un peu plus complexes. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des remarques. N'hésitez pas. Sinon, je finirai éventuellement sur ça ce soir. Je peux repasser du coup en face caméra éventuellement. Voilà. Ça conclut du coup. Sophie a une question. Posez encore votre question dans les dernières minutes. mais ça conclut plus ou moins notre mois où on a fait quatre séances d'initiation de retour aux bases. On n'a peut-être pas tout vu des bases. Il y a d'autres fonctions peut-être basiques que j'ai oublié de vous présenter. là, comme ça, ça ne revient pas à l'esprit. Je pense quand même qu'on a vu les trucs au moins les plus courants. on a vu ce qui était le plus utile. Sparkle est une syntaxe qui est très très longue. Il y a énormément de subtilités. Il est possible de faire énormément de choses dans Sparkle. par contre, il y a des parties de syntaxe qu'on n'utilisera jamais qui sont pour des besoins très spécifiques. Ne serait-ce que là, calculer une distance, j'avais oublié le nom de cette fonction gof deux points distance. Mais du coup, il y a toutes les autres séances de tous mes autres mardis jusqu'à ce que j'arrête de faire le mardi, mais ça ne fait plus d'un an que le fait, donc il n'y a pas de raison que j'arrête d'ici peu. On pourra justement pour chaque session se mettre une thématique particulière. Si vous avez d'ailleurs des idées de thématiques à me suggérer pour les prochaines fois, n'hésitez pas à le proposer. Ce qui me permet d'ailleurs du coup pour conclure aussi de vous rappeler que je suis disponible sur Twitch comme en ce moment en direct. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, etc. Arrobas Belette sur Twitter, B-E-L-E-T-T sans lieu à la fin. Utilisateur Vigneron sur les projets Wikimedia, vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur différents salons, chans, Discord, Telegram et autres. voilà, je pense que j'ai fait le tour de là où vous pouvez me contacter. Je ne garantis pas une réponse dans la minute, voire je ne garantis pas une réponse de court si la question est trop compliquée, mais je suis relativement disponible. En général, j'essaie de répondre dans la journée ou dans les deux jours. au pire, pour vous dire qu'il ne peut pas répondre et que je ne regarderai pas répondre maintenant et que je regarderai plus tard. Oui, parce que j'ai vraiment envie aussi, c'est dans mon intérêt en tant que simple Wikidatien, que les gens comprennent mieux Sparkle et apprennent petit à petit comme dit le proverbe, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson. J'aime bien faire des requêtes Sparkle et expliquer aux autres pour les faire eux-mêmes. Ça me fait aussi moi gagner du temps au final. Voilà. Si, voilà, j'ai oublié le dernier. Ce n'est pas un réseau social. Mais du coup, toutes mes vidéos aussi sont archivées sur YouTube puisque Twitch ne garde par défaut les vidéos que 15 jours. Donc, si vous voulez voir ou revoir les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Je vais vous redonner le lien de ma chaîne YouTube dont j'ai oublié. Je n'ai pas l'identifiant pour l'instant court. Donc, il faut que je retrouve ce lien que je vais vous fournir. Votre chaîne. Et si vous voulez vous abonner d'ailleurs à cette chaîne YouTube pour être mis au courant en direct quand les vidéos sont publiées. en général, ça me prend un petit peu de temps avant d'un... Ce n'est pas dans l'heure. Souvent, c'est le lendemain ou le surlendemain que je mets ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner pour recevoir les alertes et pour retrouver facilement toutes les anciennes requêtes que j'ai faites. je commence à voir pas mal de vidéos du coup. Là, j'ai une vidéo totale. Je ne me dis pas le chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas facile. Donc, 17 vidéos. Inutile. Je ne sais pas ce qu'il n'arrive pas à calculer. Oui, c'est ça. Donc, a priori, j'ai déjà 17 vidéos. Oui, ça doit être ça. On doit plus ou moins être la 17ème semaine de l'année. J'ai dû commencer cette année. C'était ma bonne résolution. Donc, voilà. N'hésitez pas à utiliser ce tchan YouTube et à commenter aussi du coup sur ces vidéos YouTube. Je suis, moi, je me suis abonné à mon compte. Je reçois toutes les alertes où on me dit quelqu'un a laissé un commentaire et j'y réponds pareil, assez rapidement. C'est aussi un moyen de communication. Voilà. Maintenant, j'ai fait effectivement le tour. Vous n'aviez définitivement aucune autre question supplémentaire à poser dans le chat ou sur le pad. c'est que ça doit être bon. Suffisamment bon, en tout cas. Donc, du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Vous souhaitez du bon courage et à réussir avec Sparkle tout ce que vous avez pu, tout ce que j'ai pu essayer de vous apprendre. J'espère. et si vous voulez regarder d'autres choses autour de Wikidata ou Wikipédia, il y a de très nombreuses autres vidéos que ce soit sur YouTube comme sur Twitch et notamment sur Twitch, j'avais oublié, mais il y a une fonctionnalité en bas de ma page principale où je peux ajouter, suggérer des chaînes similaires, des chaînes amies. Et je viens d'en mettre deux pour l'instant déjà. La chaîne en anglais de Rebecca O'Neill qui présente Comment écrire sur Wikipédia en anglais. En anglais. Et la chaîne d'Alios présente dans le chat ce soir qui lui parle plus souvent de Wikisource qui fait de la retranscription notamment de caractère chinois sur Wikisource et aussi un peu de traduction d'articles sur Wikipédia qui est toujours très intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent plus qu'au bout tout ce qui est là. Voilà. Merci beaucoup à la personne qui était présente et à la semaine prochaine pour plus de Sparkle. Ciao !